la scène se déroule mardi matin à paris et le coup de comme cette semaine c'est la conférence de presse pour le retour d'un magazine masculin mythique le sulfureux lui lui est ressuscité l'événement excite le petit monde médiatique venu en nombre ce jour là chez les journalistes l'attente est grande à la hauteur du mythe lui c'est le magazine de mon adolescence exemplaires planqués sous un lit à l'époque voilà le maître de cérémonie est idéal frédéric bec bédé directeur de la rédac fraîchement nommé pour l'occasion il est entouré de deux grandes signatures du journal l'éditorialiste politique thomas le grand et la sulfureuse marcella yacoub auteurs de belles et bêtes sur dsk au téléphone l'équipe de comme nous avait vendu une conférence de presse un peu folle sur fond de défilé de mode et au final ça fait pchit j'arrive le fur vous prie d'excuser son absence qui se marie le patron n'est pas là et le magazine a du retard le journal n'est toujours pas arrivé donc je vais chanter des chansons en attendant laborieux bec bédé réussit quand même à dévoiler ce que tout le monde attend l'esprit lui version 2013 l'esprit un peu impertinent un ton décalé une un goût pour le libertinage le libertarisme ouais côté journaliste peu d'enthousiasme même après la distribution in extremis du magazine le jeu des questions réponses ronronne nous décidons de pénétrer au coeur du sujet quand on regarde cette photo on peut la comparer avec celle ci qui date de 86 et un gap si vous prenez une photographie dans un vieux numéro de lui et puis une photo que vous choisissez vous même au hasard dans ce numéro là là aujourd'hui vous faites quel pari sur la transgression non on n'est peut-être pas c'est pas notre but notre but c'est plus de passer du naturisme au naturalisme pirouette sans queue ni tête les journalistes eux reprennent en coeur la question de la transgression tout en gardant le côté transgressif on est plus à l'époque c'est transgressif de montrer l'avidité nous on insiste lui sans le cul c'est rien du tout si vous l'achetez pour la transgression des photos allez acheter un magazine pornographique mais ça c'est pas ça on va l'acheter pourquoi eh ben vous l'achetez pour les écrivains qui écrivent dedans les journalistes qui écrivent dedans ça peut encore marcher ça en 2013 je sais pas aucune idée c'est un pari pas peut-être foiré les signatures seraient donc l'atout marketing du magazine comme l'ex maîtresse de dsk qui a fait scandale au printemps mais attention sujet tabou c'est quoi que que lui aime chez vous c'est à votre odeur de soufre vous savez c'est pas d'air de soufre c'est que moi je je suis chercheur lui frédéric bédé connaissait ce que je faisais depuis bien longtemps ah bon bizarre à de mettre de la frédéric bédé dit le contraire marcel ayacou je ne connaissais pas j'ai écrit un article sur son dernier livre je trouvais courageux pendant deux heures le dandy bobo isan se plie à l'exercice des interviews à la chaîne et au bout du compte il est plutôt lucide la mise en scène de la conférence de presse vous y avez réfléchi ou pas du tout vous laissez ça aux communicants pas du tout il y avait vous trouvez qu'il y avait une mise en scène apparemment on m'avait dit que ce serait une mise en scène podium de mode j'ai pas trop et j'ai pas compris oui non j'étais pas au courant dans les médias carton plein presse radio télé tout le monde ou presque en a parlé lui 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 revient en kiosque moralité même avec un lancement raté lui fait encore rêver